Musique 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 What's up les guys ? Comment ça gaffe ? C'est l'équipe d'aujourd'hui, on est le jour du premier anniversaire de la chaîne de Superflex Brothers So cool ! Parce que oui, cette vidéo sera publiée le 29 avril 2016 et pourquoi ce jour-là parce que le même jour le l'an dernier, le 29 avril 2015 est le jour où je suis devenu membre sur Youtube et c'est également le même le jour où la chaîne de Superflex Brothers fait dormir ses portes A cette occasion, je voulais faire une vidéo spéciale qui était le Superflex 7 ! Ragez pas ! On commence tout de suite ! Mon PC, c'est un Asus R510L qui est donc un PC de base sur Windows 8 mais qui maintenant est sur Windows 8 Ce PC est pourvu d'une web caméra de qualité batterie comme vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos dans mes premières vidéos montées c'est-à-dire depuis la vidéo sur Turbo 10M que je vous montrais même bien avant ! Donc ce PC est également équipé d'un processeur Intel Core i5-4210U si bien ça ! Avec une carte graphique NVTH Force 820M c'est ce que marque l'étiquette Ce PC a une mémoire d'un tetrabit ce qui est quand même un fou ! Et c'est donc sur ce PC que j'édite mille plus de trucs ! Je montre mes vidéos et que je les publie sur YouTube ! Notamment il fait bien tourner le jeu avec cette fameuse carte graphique ! Maintenant un peu d'histoire avec les caméras que j'ai utilisées ! Donc dans mes toutes premières vidéos j'utilisais un Panasonic Lumix BMC XTZ-18 Donc c'était une caméra de toute bonne qualité ! C'est cette caméra que j'utilisais pour filmer le concert au Canal Club ! Qui n'était pas un fake ! Parce que lorsque j'ai filmé ce concert au Canal Club j'étais bien à Liverpool ! Dans ce Canal Club ! La fameuse barre où jouaient les Beatles lors de leur premier concert ! Donc c'était un lieu mythique ! C'était lors d'un voyage scolaire ! C'était en 3ème ! Je me suis dit tiens ici je publiais ces vidéos sur YouTube ! Comme ça ! C'est quand même... ça peut rien avoir ! Si les gens trouvaient ça intéressant ! C'est que j'ai également utilisé cette caméra pour filmer mes premières vidéos gaming ! C'est-à-dire mes 3 premières vidéos sur Club Beauty Moderna F3 ! Donc voilà ! C'était une caméra de plutôt bonne qualité ! Ensuite ! En 2ème caméra ! J'ai utilisé mon smartphone ! Un Samsung Galaxy Core LTE Prime ! Prime ! Ok ! On dit Prime ! Ok ! Calme-toi ! C'est un smartphone avec un appareil photo de plutôt bonne qualité ! C'est ce téléphone que j'utilisais pour me filmer ! Depuis ma 3ème vidéo sur Turbo Lee Smooth ! Et donc oui ! Je n'ai rien à dire dessus ! Si ce n'est que... Je faisais plutôt bien tourner les jeux ! Alors après ! J'ai signé plusieurs enregistreurs d'écran pour filmer ce qui passait sur mon smartphone ! Le problème ! C'est que ces enregistreurs enregistraient le son du micro intégré dans le téléphone ! Ce qui me gênait un peu le côté son ! Parce que la qualité du son est primordiale pour une bonne vidéo ! Et enfin ! La caméra que j'utilise actuellement et qui est même une très bonne caméra ! C'est un Sony HDR CX240E ! Qui est donc une caméra que j'ai reçu il y a quelques temps déjà ! J'ai commencé à me filmer avec cette caméra ! Depuis ma vidéo sur Sony Dash ! Vous pouvez le voir ! C'est une caméra de bonne qualité ! Avec un effet grand angle ! Dans le direct ! Pas comme le Panasonic Lumix ! Qui lui ne fait pas grand angle ! Hélas ! Mais bon ! Grand angle ou pas grand angle ! Ca n'importe pas ! Bref ! Cette caméra ! Je vous la recommande ! A présent ! La partie informatique ! Qui va sûrement vous plaire ! Concernant les logiciels de montage ! J'ai commencé à faire mes premiers montages ! C'était une des compilations de Call of Duty MW3 sur 8 ! Oui ! Je suis un rétro-gamer ! Et oui ! Vous n'avez rien à voir ! Donc je faisais mes premiers montages Avec Youtube, Vidéo, Editors Un programme de montage de Youtube Donc il fallait juste avoir besoin d'internet Donc pour moi Ca m'était vraiment utile ! Bien que je galère ! Le problème avec ce logiciel C'est qu'il fallait d'abord Mettre les vidéos en ligne sur Youtube C'est-à-dire en privé ou non répertorié Mais pas faire une vidéo Qui durait plus de 15 minutes ! Qui me gênait un peu ! C'était plutôt utile Mais en même temps C'était pas trop utile ! Pourquoi ma répartie elle est pas bonne ? Ensuite, deuxième logiciel de montage J'ai utilisé Windows Movie Maker Ce fameux logiciel de montage est très connu par les utilisateurs de Windows C'est carrément un logiciel de montage de base pour faire des vidéos ! Ouais ! Ouais ! Et également je pouvais enregistrer une narration Lorsque je faisais les vidéos Parce que oui j'enregistrais une narration Et j'enregistrais le jeu bien avant ! Cependant je ne pouvais pas mettre 2 pistes audio Ni 2 pistes d'image en même temps ! C'était toujours les unes à la suite des autres ! Après pour les joueurs c'est plus performant ! On en connait tous certains On a Sony Vegas Pro 13 Adobe Premiere Pro Et même Camtasia Studio 8 Pour ceux qui connaissent ! Et justement j'utilise le logiciel Camtasia Studio 8 de chez TechSmith Qui est donc un très bon logiciel de montage Très facile à manier ! Et de plus euh... On pouvait mettre plusieurs pistes à la fois ! C'est vraiment beaucoup plus à manier que Sony Vegas Pro Ya depuis la Corée Unie ! C'est vraiment un logiciel de base ! Bon il est en anglais mais ça n'empêche pas de prendre en main ! On peut très bien apporter les vidéos, images et photos, images et sons pardon ! Et il faut également uploader les vidéos sur Youtube depuis ce logiciel ! Bon mis à part le fait que ce soit un fichier lourd et qu'ils se mettent à ramener ! Donc ils se mettent à cracher ! En tout cas c'est quand même un bon logiciel ! Un bon logiciel et facile à prendre en main ! Euh... Idéal pour faire mes montages ! Justement ! Je fais mes montages dessus depuis euh... Depuis ma toute première vidéo sur TurboVSmooth ! Je me disais vraiment euh... Waouh ! C'est vraiment génial ! Bon j'avais un peu la même réaction avec Windows Movie Maker mais euh... Là c'est différent ! Et enfin la partie des enregistrements d'écran ! Donc pour ça j'utilisais plusieurs logiciels ! Premièrement j'utilisais Fraps ! La majorité d'entre vous le connaissent ! Surtout la majorité des internet Geek ! Même Gamer ! Je dirais même ! Ensuite pour un autre... Un autre logiciel de montage que j'ai utilisé de nombreuses fois ! C'est le fameux Action de Mélis ! Après pour la compilation d'intro ! Certains ont été nombreux à me dire à mentionner la quatrième ! Sauf que cette quatrième intro ! C'est-à-dire la bleue je crois ! Oui la quatrième ! Bref ! Elle est un peu surusée ! Parce que certains youtubeurs un peu connus utilisent cette introduction ! En guise de vidéo pour tutorier le gaming ! Bref ! J'ai voulu me diverger en mettant la cinquième intro ! C'est-à-dire que j'ai préféré celle-ci aux autres ! Et maintenant le casque que j'utilise aujourd'hui ! C'est un casque de la marque TMB muni d'un microphone ! Tiens par sens ! C'est aussi maintenant pour les logiciels ! Je n'utilise plus le logiciel de enregistrement vidéo ! Puisque mon pc est sous Windows 10 ! Le dernier Windows récemment sorti ! Et vu précisément le Windows 10 édition famille 64 bits ! Et donc j'utilise le fameux enregistreur vidéo ! Qu'a intégré Microsoft dans Windows 10 ! C'est simple ! Vous faites Windows ALT R ! Et puis ça vous enregistre le Splay ! Avec une durée que vous pouvez régler ! Une heure, deux heures, trente minutes, tout ça ! Bref ! Je crois que j'ai fait le tour ! Ce sera tout pour aujourd'hui ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager ! Surtout les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes inscrit ! Vous pouvez également me suivre sur Google+, Twitter et Facebook ! Si vous avez ces trois réseaux ! Si vous n'avez aucun de ces trois réseaux ! Vous pouvez ouvrir un compte Facebook, Twitter ou Google+, C'est gratuit et c'est facile ! Et bien évidemment ! Si vous aimez ce que je fais et si vous aimez mes vidéos ! Vous pouvez devenir un Super Smash Bros. ou une Super Smash Sister ! A vous abonner à la chaîne ! Je souhaite un joyeux anniversaire à la chaîne de Super Smash Bros. On a actuellement 48 Super Smash Bros. dans l'équipe ! C'est pas énorme ! En tout cas, pour ceux qui se sont abonnés, je vous remercie vraiment de nous soutenir ! Bien qu'ils soient minoritaires, la majorité est souvent silencieuse ! Les fans aussi sont aussi minoritaires ! Bref ! Je vous remercie ! Tous ceux qui sont devenus du Super Smash Bros. Merci d'apprécier mon travail ! Après ce travail apprécié par un public plus ou moins grand ! Ça, c'est vraiment un truc énorme ! Vraiment ! On se sent résister ! Paravent, je me suis dit ! Tiens, pourquoi pas moi ? Et au final, j'ai pris le plaisir à faire des vidéos ! Je suis concentré ! Je m'occupe ! Je fais quelque chose qui me plaît ! Sauf forcément être payé et avoir un médité ! Faut que je prenne un max de vues ! C'est tout ça ! Nan 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 ! Wouhouhou ! Dans tous les cas, vous êtes Zinho ! Restez ceux que vous êtes ! Et bye les guys ! Sous-titres !